Les questions qu'on peut vous poser à propos de l'œuvre d'Apollinaire, que ce soit le recueil alcool ou le recueil calligramme, sont les suivantes. Les premières portent sur l'ensemble de son œuvre poétique. Tout d'abord, quels sont les mouvements poétiques nés pendant ou après 1418, c'est-à-dire bien sûr la première guerre mondiale, la guerre 1418. Alors ces mouvements poétiques, ils ne sont pas forcément faciles à identifier si on pose la question comme ça de but en blanc. Puisque souvent, on les associe en un seul. Il s'agit en fait du mouvement Dada et du mouvement surréaliste. Dada naît un peu avant la première guerre mondiale et se développe pendant la première guerre mondiale, alors que le surréalisme se développe vraiment bien après, enfin quelques années, quelques mois après la fin de la première guerre mondiale. C'est une question qui peut être intéressante à poser à quelqu'un qui passe sur un texte d'Apollinaire, puisque Apollinaire, lui, meurt en 1918. Donc il se dira de situer Apollinaire par rapport à ses mouvements poétiques. Par ailleurs, comment la poésie avait-elle évolué avant Apollinaire ? Alors là, on peut se reposer sur ce qu'est la poésie au XIXe siècle. Souvent, vous avez étudié plusieurs poètes du XIXe siècle, comme Baudelaire, Verlaine ou Rimbaud. Vous pouvez donc mettre en avant l'adoption du poème en prose par Baudelaire comme par Rimbaud, ou l'idée développée par Verlaine d'une musicalité propre au vert impair dans certains de ses poèmes, comme par exemple l'art poétique. Ensuite, on peut vous poser des questions plus particulières à certains poèmes. Alors par exemple, pour Zone, première question. Comment caractériser les vers de ce poème ? Alors ce sont des vers libres. C'est important de le signaler, parce que si on ne se rend pas trop compte aujourd'hui, cela semble assez courant d'utiliser des vers libres en poésie. En réalité, c'était une révolution à l'époque d'Apollinaire. Il est le premier à utiliser les vers libres, et c'est dans ce poème qu'il le fait. Par ailleurs, ce poème s'inscrit-il plutôt dans l'histoire ou dans le quotidien ? Alors là, ne vous laissez pas impressionner par le « où » ici. Ce n'est pas parce qu'on vous propose une alternative qu'on doit nécessairement sacrifier une des deux branches. Parfois, l'alternative peut nous obliger à garder les deux branches de l'alternative. Ici, la réponse est les deux, en fait. Puisque c'est un poème qui parle à la fois de l'histoire, quand il s'agit d'écrire le pape qui bénit des avions, en un clin d'œil que fait Apollinaire à la notion de modernité, puisque le pape n'est pas censé être la personne la plus progressiste du monde. Et à la fois référence au quotidien, puisqu'il s'agit d'une déambulation dans la ville, qui se réfère à une routine quotidienne du poète, qu'il transcrit en vers. Autre question sur un autre poème, « La chanson du mal-aimé ». En quoi ce poème se prête à une mise en musique ? Alors la réponse peut se situer à plusieurs niveaux. Tout d'abord, vous pouvez bien sûr mettre en avant les sonorités qui se répètent à travers les assonances et les allitérations dans ce poème. Ici, principalement en son naso, c'est-à-dire en « on », en « en » et en « r ». Donc ça donne une impression de plainte et on dirait presque de « râle », dans le sens pas râler et faire être ronchon, mais au sens garder en soi sa tristesse et râler de désespoir, on va dire, dans le sens ancien du terme. Mais par ailleurs, la musique ici se réfère aussi à la construction du poème en refrain et en couplet. Et d'ailleurs, vous pourrez ajouter que ce poème a souvent été mis en musique depuis sa création.